Bonjour, alors comment juger du niveau de performance d'une chaîne YouTube ? Quels sont réellement les indicateurs qui vous montrent le succès relatif ou réel d'une chaîne YouTube ? Alors bien évidemment, il est clair que pour tout business en ligne, le seul véritable pur et dur indicateur final, c'est la dernière ligne du bilan. C'est-à-dire le résultat net de votre entreprise. Alors on se rend compte là déjà qu'on ne joue pas tous dans la même catégorie, puisqu'il y a ceux qui respectent les règles fiscales et ceux qui ne les respectent pas. Alors c'est un autre débat dont j'ai déjà parlé, vous connaissez ma position. Moi j'ai aucun souci avec les gens qui s'expatrient dans la mesure où ils continuent à respecter les règles fiscales. Malheureusement, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Donc effectivement, vous allez avoir des gens qui ont des chiffres d'affaires qui ne sont pas énormes et qui vont se rattraper tout simplement parce qu'ils magouillent fiscalement et qu'ils espèrent rester sous les radars du fisc. Voilà, ça sera à eux d'assumer les conséquences éventuelles en cas de contrôle. Donc les indicateurs objectifs de réussite d'un business en ligne, évidemment il y a le chiffre d'affaires, évidemment il y a la somme d'argent que vous vous versez en tant que revenu, vous qui êtes blogueur, YouTuber. Il y a évidemment le résultat net de l'entreprise, mais si on veut regarder d'autres indicateurs, en particulier sur YouTube, je pense qu'il y a une fausse piste et il faut absolument que je vous en parle parce que ça peut vous amener à de mauvaises décisions. Cette fausse piste, c'est le nombre d'abonnés à la chaîne. Alors effectivement, on peut se dire qu'une chaîne qui a plus d'abonnés va drainer plus de trafic, donc faire plus de business. Sauf qu'en réalité, tout dépend de quels abonnés on parle et avec quels contenus on va aller chercher. Prenez par exemple la thématique du webmarketing. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Traffic Mania a à peine 20 000 abonnés, ce qui fait de moi un petit webmarketer. En revanche, en termes de chiffre d'affaires, de rémunération versée et de résultats nets, je suis, autant que je le sache par rapport à ceux qui communiquent sur ces sujets, plutôt dans le haut du panier. Et c'est là qu'on se rend compte que le nombre d'abonnés est plutôt un indicateur trompeur. J'ai par exemple un de mes concurrents, que je ne vais pas citer parce que ça n'a aucun intérêt, parce que de toute manière, je ne trouve pas son travail très intéressant, qui tourne aux alentours de 40 000 abonnés YouTube. On pourrait se dire qu'il en a deux fois plus que moi. Sauf que lorsque vous plongez dans les contenus et que vous regardez le nombre de vues et la fréquence de publication, vous vous rendez compte qu'on est sur deux planètes tout à fait différentes. Sur Traffic Mania, ma moyenne normale, c'est 8 vidéos par semaine. Sachant que j'ai des jours qui sont uniquement dédiés à mes campagnes commerciales, vous en conclurez donc qu'il y a un certain nombre de jours par semaine durant lesquels je vais publier deux vidéos par jour. La vidéo du matin, j'en fais la promotion avec ma newsletter et la vidéo de l'après-midi, je me contente juste de la mettre sur YouTube. Et donc, en général, mes chiffres de trafic, ça va être entre 1000 et 1600 vues pour une vidéo que je vais proposer à ma newsletter et qui est renouvelée quasiment chaque jour. Même pire que ça, qui est renouvelée quasiment plusieurs fois par jour puisque je peux rajouter une deuxième vidéo l'après-midi. J'arrive donc à faire 1000, 1500, 2000 vues chaque jour. Maintenant, regardons un peu mon concurrent qui a 40 000 abonnés, c'est-à-dire deux fois plus que moi. Quand je vais voir ces vidéos, je vois que ces dernières productions font entre 600 et 900 vues, c'est-à-dire en gros moitié moins que moi. Et la situation est encore pire pour lui, c'est que lui, au lieu de publier une fois par jour, voire deux fois par jour, comme moi sur certaines journées, il va publier une ou deux fois par semaine. C'est-à-dire que dans l'absolu, ces vidéos auraient le temps de grandir avant d'être remplacées par une suivante. Donc on se rend compte que là, en fait, il y a un manque d'engagement total de son audience. Non seulement il a deux fois plus d'abonnés que moi, mais en réalité, ses abonnés ne vont pas voir ces vidéos parce que ces vidéos ne sont pas intéressantes. Et il a beau les laisser plusieurs jours, entre guillemets, en tête de bondole, ce n'est pas pour autant qu'elles attirent du monde. Alors que sur Traffic Mania, les vidéos qui sont remplacées tous les jours, voire deux fois par jour, attirent deux fois plus de monde pour deux fois moins d'abonnés. J'ai donc réellement une relation avec vous, mon audience. Et je m'en félicite et je vous en remercie. Donc la question qu'on peut également se poser, c'est d'accord, mais alors ce concurrent, comment est-ce qu'il a fait pour avoir autant d'abonnés ? Et pourquoi moi, finalement, je n'en ai pas autant que ça ? Eh bien, la raison tient principalement au fait que sur la chaîne YouTube Traffic Mania, 70, 80, peut-être même plus, 70, 80% de mes contenus vont tourner autour du blogging hardcore. Je parle assez peu de gagner de l'argent sur Internet, je parle assez peu de motivation, même si ça peut m'arriver. Je parle assez peu d'affiliation, même si de temps en temps ça peut m'arriver, ça reste des sujets qui sont vraiment annexes. Mon cœur de métier, c'est le blogging. Donc effectivement, je restreins le nombre de gens intéressés, mais ceux qui sont là le sont pour une bonne raison. Alors que mon concurrent, qui lui va parler de gagner de l'argent avec Amazon, va parler de monter une boutique dropshipping, va parler de motivation. Effectivement, lui, il va potentiellement ramener entre guillemets plus de trafic sur certaines vidéos. Donc il a des vidéos qui vont être virales et qui sont vues plus que les miennes. Ça va générer de l'abonnés, mais ça reste de l'abonnés assez froid. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à un moment se dit « Ah bah oui, je peux peut-être gagner 50 euros par mois en faisant de l'affiliation Amazon, allez, je m'abonne à cette chaîne. » Mais il ne va jamais rien y acheter. Alors que moi, en parlant blogging hardcore et en donnant des méthodologies, des conseils qui peuvent être réellement suivis, j'attire des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. Ce sont des gens qui achètent des formations parce qu'ils veulent y arriver. Et leur objectif, ce n'est pas de gagner 50 euros par mois, c'est d'en vivre. Et c'est ça qui fait que mon nombre d'abonnés est plus restreint, mais l'engagement est plus fort. Et c'est l'engagement qui fait le chiffre d'affaires. Donc méfiez-vous, quand vous voyez des grosses chaînes, le nombre d'abonnés ne veut pas dire le nombre d'abonnés newsletters. Moi, je le vois par exemple sur ma chaîne de Judo Jujitsu, et je savais que ça se passerait comme ça. On a des vidéos qui font 200 000, 300 000 vues. On a plus d'abonnés que sur Traffic Mania. On est à peu près à 25 000. Même si ces derniers temps, avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Mais grosso modo, on fait plus d'abonnés que Traffic Mania sur la chaîne de Judo. Mais le nombre d'inscrits newsletters est bien plus important sur Traffic Mania. Sur Traffic Mania, je n'ai quasiment pas de différence entre mes inscrits newsletters et mes abonnés YouTube. Alors que sur ma chaîne de Judo, l'écart est énorme. Et c'est ainsi que vous pouvez avoir des gens dans le webmarketing qui paraissent énormes, qui ont 40 000, 50 000, 100 000 abonnés, mais qui en réalité ont des newsletters inscrits qui ne sont pas si dingues que ça. Tout simplement parce qu'ils ont réussi à faire des vidéos virales sur des sujets assez génériques, comme par exemple les revenus passifs, comme par exemple la motivation, la liberté financière. Ce sont des sujets qui vont drainer énormément de trafic, mais ce trafic, il est très dilué et les gens qui sont vraiment des clients potentiels restent assez rares dans cette thématique. Donc au final, ils ont moins de succès financier que moi. Donc faites très attention sur le choix de vos sujets. Il ne faut pas aller chercher la vidéo virale à tout prix. Il ne faut pas aller chercher le nombre de vues à tout prix. Il vaut mieux rester dans un champ de spécialité, là où se trouvent les gens qui payent, les clients, les vrais. Effectivement, ils représentent une part moins importante que l'ensemble de la population que vous pourriez viser. Mais il faut bien savoir que ce ne sont pas les abonnés YouTube qui feront chauffer la marmite. Mais bel et bien vos clients. Donc créez du contenu pour vos clients. Allez chercher vos clients. Et même s'il ne s'agit que de 50, 100 ou 200 personnes, ce sont eux que vous devez viser. Ne soyez pas quelqu'un qui crée du contenu pour l'ego, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre d'abonnés, des indicateurs qui sont visibles et qui relèvent plus du concours de quéquettes qu'autre chose. Allez réellement chercher des clients pour avoir un impact réel sur les vrais indicateurs. Vos ventes, votre rémunération maître, votre résultat. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire les bons choix pour vos contenus. J'essaye vraiment de vous guider dans cette jungle d'Internet dans laquelle il y a tant de conseils contradictoires. Et je sais que ça peut générer de la confusion et vous bloquer dans votre projet en ligne. Donc pensez avant tout à vos clients, pensez avant tout à vos indicateurs principaux et cela vous aidera à développer un business en ligne pour finalement, je l'espère en tout cas, pouvoir plaquer le salariat et vivre une vie plus indépendante. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description. Je vous offre une formation trafic qualitative qui va vous étonner. Vous recevrez également de ma part des emails qui sont majoritairement informationnels et en tout cas toujours utiles. C'est une autre raison forte de vous abonner à la newsletter, c'est de recevoir ce savoir marketing par email qui est exclusivement réservé aux inscrits newsletters. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt sur Traficmania. Ciao !